Le programme de seconde stipule le travail de l'argumentation au XVIIIe siècle, donc le traité sur la tolérance de Voltaire entre parfaitement dedans en oeuvre intégrale. Et ce qui était très intéressant, c'est le caractère très actuel de cet essai, puisque nous avons vu, suite aux attentats de Charlie Hebdo, des affiches de Voltaire disant « Je suis Charlie » et que cet essai a été un véritable best-seller des ventes suite à ces attentats. L'énorme intérêt de GLOS, c'est justement de proposer aux élèves une lecture collaborative. C'est-à-dire que le groupe peut aider à rentrer dans l'oeuvre, dans la lecture, lecture difficile, d'autant plus pour des lycéens qui ne sont pas forcément tous grands lecteurs. Donc il faut faire du livre un vecteur d'identité et travailler autour. Donc GLOS proposait cette pratique de la lecture collaborative, qui est avec en plus le petit groupe réduit au sein de la classe de manière privée, ce qui était une fonctionnalité intéressante pour rester dans le cadre scolaire. On l'a mis en pratique comme cela pendant plusieurs semaines. On a travaillé sur GLOS en classe. GLOS est un outil très facile à prendre en main. Il suffit de créer avec son adresse email académique, par exemple, un compte. On crée facilement un groupe avec les élèves. Les élèves créent leur compte, ils suivent le professeur sur GLOS, qui les rajoute dans un groupe de lecture privé. Donc tout le travail scolaire se fait ainsi de manière très simple, après cinq minutes de prise en main en salle informatique. Et immédiatement, le travail commence. La première grande partie de cette séquence, c'était la lecture de l'essai. Et GLOS s'est parfaitement inséré dans cette lecture collaborative, puisque les élèves ont lu individuellement en annotant le texte, en se répondant dans des annotations, en soulignant les phrases qui les marquaient et en expliquant pourquoi. Quoi ? Mon frère le turc ? Mon frère le chinois ? Le juif ? Le siamois ? Oui, sans doute. Ne sommes-nous pas tous des enfants de même père et créatures de même dieu ? Là, c'est moi qui suis surligné, j'ai fait quelques annotations. On a tous fait des annotations. Après, le plus long, c'est les annotations, parce qu'il faut réfléchir à quoi dire, comment le dire. Ça demande une réflexion un peu. Il faut être assez clair pour que les autres comprennent. En gros, dans le titre, il y avait le mot « abus » et il n'y avait pas forcément tout le monde qui savait ce que ça voulait dire. Et en faisant une annotation, on avait écrit la définition. Et du coup, le groupe arrivait plus facilement à comprendre déjà le titre pour comprendre après le texte, juste après. En tant que professeur, il a été très amusant de constater ce qu'on trouvait dans les annotations sur GLOS. Le premier point, c'était le point lexical. Quand il y avait quelqu'un, par exemple, qui ne comprenait pas un mot, il y en avait un autre du groupe qui partageait sa définition. Dans l'unique dessin de rendre les hommes plus compatissants. Vous comprenez comment la dessine. L'unique envie ? Oui, c'est ça. Dans l'unique but, dans l'unique objectif. Lire en groupe, ça m'a aidé à comprendre des textes que je ne comprenais pas. Parce que je demandais de l'aide sur GLOS et avec des mots tout ça. Après, de lire en groupe, c'était plus facile que de lire à la maison tout seul. C'était plus intéressant. Ça m'a aidé pour mieux comprendre un texte, mieux l'interpréter. Le deuxième point, c'était les réactions vraiment spontanées. Je trouve ça trop violent. Cela me choque. Avec ensuite un travail d'approfondissement qui se met en place. Nouveau dénonçant que vous serez brûlés à jamais. En attendant, nous allons commencer par vous égorger. Donc là, on observe une violence. Mais en fait, il fait parler quelqu'un. Quand je n'ai pas compris quelque chose, vu que les autres, ils avaient à noter des fois sur le groupe, ça me permettait de mieux comprendre. Et puis, des fois, ils avaient des opinions différentes sur le texte. Alors, ça nous permettait de partager nos amis. On a appris aussi des événements historiques, des fois, qui partaient un nom dont on ne connaissait pas. Les élèves se sont retrouvés confrontés à des dates, à des événements, à des noms de personnes. Et ils sont allés chercher via des pages sur Internet, Wikipédia ou autres dictionnaires, qui étaient mentionnés, de quoi on parlait. Ils ont lu en cours. Éventuellement, parfois, ils pouvaient prolonger ce travail à la maison. Tous les élèves avaient un accès à un ordinateur, mais parfois, ils préféraient lire sur leur propre téléphone. On était chez nous, posés dans notre chambre ou autre. On était sur le téléphone. Alors, si on est sur notre téléphone, c'est mieux. Dire, ce n'était pas mon truc favori, mais après, vu qu'on était en groupe, on avait plus de trucs à partager. Du coup, c'était plus intéressant. En plus, c'était sur les portables, comme elle disait Dana. Donc, voilà, c'était plus intéressant à faire, voilà. Et même quand on est dans un bus, par exemple, on peut regarder ça tout le temps, en fait. C'est un essai difficile à lire. Donc, tous les élèves n'ont pas lu tous les chapitres. L'idée, c'est vraiment de travailler sur le collaboratif à plusieurs niveaux. Lecture collaborative d'un chapitre dans un groupe et lecture collaborative au sein de la classe. Donc, chaque chapitre était donné, attribué, à un groupe de 5-6 lecteurs particuliers qui ont lu ce chapitre, qui ont ensuite préparé un compte-rendu de lecture qui a été présenté à l'oral sous forme d'exposé au reste de la classe. Ainsi, tous les élèves, au terme de la séquence, sont capables de parler de l'ensemble des chapitres, même ceux qui ne l'ont pas lu. On prépare un exposé pour présenter le chapitre qu'on a lu en groupe et pour faire comprendre aux autres le chapitre. Comme ça, même s'ils ne l'ont pas lu, ils ne sont pas perdus. On a trouvé la thèse, et c'est que Voltaire dénonce la bêtise de la population et sa naïveté à travers les superstitions. On doit donner un passage du texte en particulier qui nous a tous marqués. Du coup, on peut tirer la thèse ou des arguments. Le titre du chapitre, c'est de la tolérance universelle. Est-ce que la tolérance est universelle ? Est-ce que ou comment faire en sorte qu'elle soit universelle ? Là, on est en train de trouver nos arguments et là, on a déjà trouvé notre oise marquante. Je reculez d'horreur à ces paroles, et après qu'elles me sont échappées, je n'ai plus rien à vous dire. Donc là, vous pouvez jouer dessus aussi, parce que ce frère-là, c'est quand même le mot de la fin. En fait, il écrivait contre Voltaire, et vu que, comme on a compris, la thèse de Voltaire, c'est la tolérance, l'accord de la religion de l'humanité parle de l'intolérance. Pour avoir épousé la princesse Berthe, sa comère, sa comère, c'est une personne de sa famille. Pour lui, aucune personne ne doit être tolérante avec le fanatisme. Eux, ils ne sont pas tolérants, donc nous, on ne doit pas être tolérants avec eux. Les élèves ont été très contents, en fait, globalement, de cette expérience, puisqu'il y a une variété du support qui joue aussi un rôle important quand on rentre dans une nouvelle lecture. Un travail collaboratif auquel ils ne sont pas habitués dans l'enseignement scolaire et qui gagnerait à être mis en valeur. C'est-à-dire, chaque lecteur a trouvé sa place. Même s'il avait du mal à avancer dans la lecture, même s'il ne comprenait pas tout, chaque élève a compris que finalement, ce qu'il avait compris permettait d'avancer collaborativement. Ce temps est du temps gagné ensuite dans la lecture analytique puisque les élèves ont bien mieux compris l'œuvre. Tout le monde l'a lu, tout le monde est au même niveau de lecture, a les mêmes bases de réflexion. Et ensuite, on gagne beaucoup, beaucoup de temps en efficacité, en appropriation de la méthode. Le numérique a une très grande place à avoir en cours de français comme support, comme évolution de la société, comme évolution de la littérature sans renoncer pour autant aux œuvres patrimoniales puisqu'il ne s'agit pas, par numérique, oublier les grands classiques de la littérature, ce qui est quand même la fonction, la base de notre métier. Cependant, il ne faut pas tomber dans un numérique gadget, un numérique bling-bling qui cache l'œuvre. Et Glowz est intéressant en ce sens-là, c'est qu'il permet de travailler la matière de notre cours, l'œuvre patrimoniale.